10 citations, thèmes, temps 1. On ne perd rien de précieux en prenant son temps. Abraham Lincoln La citation d'Abraham Lincoln, « On ne perd rien de précieux en prenant son temps », signifie qu'il est important de ne pas se précipiter dans la vie. Prendre le temps nécessaire pour réfléchir, agir de manière réfléchie et prendre des décisions éclairées peut éviter des erreurs coûteuses ou des regrets futurs. En prenant son temps, on peut mieux apprécier les choses, accomplir des tâches de manière plus efficace et éviter les conséquences négatives de la précipitation. En somme, cette citation nous rappelle l'importance de la patience et de la réflexion dans nos actions. 2. L'amour et l'art sont les deux seuls moyens de prolonger notre trace dans le temps. Bernard Werber Bernard Werber veut dire que l'amour et l'art sont deux moyens importants pour laisser une empreinte durable dans le temps. Lorsqu'on aime quelqu'un ou quelque chose profondément, cet amour peut survivre au passage des années et rester gravé dans les mémoires. De même, à travers l'art, que ce soit la peinture, la musique, la littérature, on peut créer des œuvres qui traversent les époques et continuent à toucher les gens bien après notre disparition. Ainsi, l'amour et l'art permettent de laisser une trace de notre passage sur cette terre, de prolonger notre existence au-delà de notre propre vie. 3. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps. Françoise Sagan Dans cette citation de Françoise Sagan, l'écrivaine française exprime sa vision du temps et de la vie. Elle met en avant l'idée que son activité préférée est de laisser le temps s'écouler, de profiter du temps disponible, de prendre le temps nécessaire pour faire les choses, même si cela peut sembler être une perte de temps aux yeux des autres. 4. Elle évoque également l'idée de vivre en décalage par rapport au rythme imposé par la société, en prenant le temps de vivre pleinement et de manière non conformiste. 4. Vienne la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont je demeure. Guillaume Apollinaire Ce verre de Guillaume Apollinaire exprime le passage du temps et la permanence de l'être humain face à l'éphémère. Vienne la nuit sonne l'heure, évoque le cycle inéluctable du jour et de la nuit, du temps qui passe. Les jours s'en vont je demeure, souligne la fugacité des jours qui s'écoulent tandis que la personne reste immuable. Cela peut être interprété comme une réflexion sur la fuite du temps et la persistance de l'individu face à l'évolution du monde qui l'entoure. 5. Il ne suffit pas de s'occuper. Les fourmis en font autant. La question est de savoir, à quoi occupons-nous notre temps? Henri David Thoreau Cette citation de Henri David Thoreau met en avant l'idée que ce n'est pas suffisant de simplement être occupé, car même les fourmis le sont. Ce qui est important, c'est de réfléchir à comment nous occupons notre temps, à quelles activités nous consacrons notre énergie. Thoreau invite à se questionner sur la valeur et le sens de nos actions, à choisir consciemment comment nous utilisons notre temps et nos ressources. 6. Le temps est insaisissable jusqu'à l'inexistence. Et il est la chose au monde dont on peut le moins douter. Jean des Apostrophes Ormeson Cette citation de Jean d'Ormeson met en lumière la nature complexe et paradoxale du temps. Lorsqu'il dit que « le temps est insaisissable jusqu'à l'inexistence », il souligne que le temps est une réalité abstraite et fuyante, difficile à appréhender ou à saisir pleinement. Il évoque ainsi la difficulté de mesurer ou de comprendre pleinement le temps qui passe. Ensuite, en affirmant que le temps est « la chose au monde dont on peut le moins douter », Jean d'Ormeson met en avant l'omniprésence et l'inéluctabilité du temps dans nos vies. Le temps est une réalité incontestable, incontournable et inévitable, qui marque notre existence de manière incontestable. En résumé, cette citation souligne la complexité et l'importance du temps dans nos vies, tout en soulignant à la fois son caractère insaisissable et incontestable. 7. Le meilleur temps pour réparer sa toiture, c'est lorsque le soleil brille. John Fitzgerald Kennedy Cette citation de John F. Kennedy signifie qu'il est préférable de prendre soin de sa toiture et de faire les réparations nécessaires quand il fait beau temps, c'est-à-dire lorsque le soleil brille. En d'autres termes, il est plus judicieux de prévenir les problèmes en effectuant les travaux de réparation pendant une période de beau temps, plutôt que d'attendre que les conditions météorologiques se détériorent et que les dommages s'aggravent. Cela souligne l'importance de l'anticipation et de la prévoyance pour éviter des complications futures. 8. Ce que l'on voit est temporel, ce que l'on ne voit pas est éternel. Ralph Waldo Emerson Cette citation de Ralph Waldo Emerson signifie que ce que nous percevons avec nos sens, ce que nous voyons et expérimentons dans le monde matériel, est transitoire et limité dans le temps. En revanche, ce qui est invisible, comme les idées, les émotions, les valeurs, les croyances, est éternel et transcende le temps. Emerson nous invite à réfléchir sur la valeur des choses immatérielles et intangibles qui ont une importance durable et profonde dans nos vies, au-delà des apparences et des réalités matérielles éphémères. 9. Les dieux sont seuls à ne connaître ni la vieillesse ni la mort. Tout le reste subit les bouleversements qu'inflige le temps souverain. Sophocle Ce passage de Sophocle met en avant l'idée que les dieux sont immortels et éternellement jeunes, contrairement aux êtres humains et à tout ce qui existe dans le monde terrestre. Les dieux sont au-dessus du temps et de ses effets, comme la vieillesse et la mort, qui touchent tous les autres êtres vivants. Ainsi, les dieux demeurent intemporels et immuables, tandis que tout ce qui est soumis au temps est sujet au changement et au ravage du temps qui passe. 10. La vie est courte, même pour ceux qui passent leur temps à la trouver longue. André Moroy Cette citation d'André Moroy signifie que la vie est courte pour tout le monde, même pour ceux qui ont l'impression qu'elle est interminable. Peu importe combien de temps une personne passe à chercher à prolonger sa vie ou à la remplir de distractions, le temps continue de s'écouler rapidement. En fin de compte, il s'agit d'une réflexion sur la nature éphémère de la vie et l'importance de profiter de chaque instant. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.